– Re-bonsoir à toutes et à tous, la pause fut de courte durée et nous allons donc parler résistance culturelle. Vous voyez que par les miracles de la technique, j'ai été rejoint par une très nombreuse assemblée à mes côtés pour finir presque cette journée, puisqu'après nous dînerons ensemble par Zoom, comme désormais nous l'avons pris l'habitude en 2020. Alors je suis avec un fou le roi servi par les reines pour parler de résistance culturelle avec des intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure puisqu'ils sont nombreux. J'avais prévu évidemment de vous chanter « Résiste, prouve que tu existes » de France Gall, solution qui a été désapprouvée par Amandine Lepoutre, la présidente de cette institution qui est moins ouverte et moins démocratique qu'il n'y paraît. Alors le monde culturel a appris en 2020 qu'il n'était pas essentiel et il a fermé plus souvent qu'à son tour avec des résultats économiques apocalyptiques et on ne sait pas de quelle manière il va revivre et c'est un peu dramatique puisqu'au fond nous avons vraiment besoin de ça. Je sais qu'il y a une citation, alors il paraît qu'elle est apocryphe et qu'elle n'est pas de Churchill quand il dit « Pourquoi nous battons-nous si on ne se bat pas pour la culture ? » Je ne sais pas si c'est de lui ou pas, mais en tout cas c'est très joli. Alors on est pour en parler avec Olivier Sabi, au fond je vais quand même rapidement faire une petite présentation. Vous êtes le cofondateur d'Impact Film et puis vous êtes venu avec de la publicité puisque vous lancez un observatoire des images d'aujourd'hui. Avec Laure Kaltenbach, vous êtes la présidente de Creative Tech et vous êtes surtout la fondatrice du Forum d'Avignon, spécialiste des modèles économiques de la culture. À mes côtés tous, c'est Tienderbe et Ogo, je l'ai bien dit. Vous êtes chef de l'entité de diversité des expressions culturelles du secteur de la culture à l'UNESCO et donc vous aurez sans doute l'approche la plus globale de nous tous. Manon Cargéant, vous êtes la Benjamine de cette table ronde dans les deux sens du terme puisque la cause que vous portez à savoir 25e heure est une initiative culturelle qui est née en résistance pendant le confinement pour permettre aux gens de continuer à voir du cinéma quand les cinémas étaient fermés et vous nous expliquerez ce miracle dans quelques instants. Et à mon extrême droite géographiquement bien évidemment, Mathieu Potbonneville, vous êtes philosophe, vous êtes directeur du département culture et création au Centre Pompidou, philosophe, vous êtes spécialiste de Michel Foucault et des séries notamment Game of Thrones qui est donc un lieu où les résistances les plus impossibles ont été possibles. Donc vous nous expliquerez comment est-ce que la culture arrivera à battre l'armée des morts, j'espère. Les résistances dans Game of Thrones sont régulièrement balayées donc je ne suis pas sûr que ce soit le bon exemple. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier épisode mais ça finit bien quand même. Donc on nous expliquerait en quoi le Centre Pompidou peut être Arya Stark. Lorsqu'à le turn back, pour être un peu plus sérieux, je vais commencer avec vous. Je ne voudrais même pas commencer par un déluge de chiffres tellement ils sont déprimants. Mais le nombre de musées qui ont fermé aux Etats-Unis qui ne sont pas certains de pouvoir rouvrir, le nombre d'opéras qui ne savent pas, là aussi s'ils pourront rouvrir ce matin, on ouvrait sur Certitude, Incertitude avec Delphine Orvilleur et Rachid Benzine. Avant de parler de chiffres, dites-nous un peu, vous qui côtoyez un certain nombre d'acteurs culturels, dans quel état d'esprit vous les sentez ? Est-ce qu'ils sont résistants ou est-ce qu'ils sont un petit peu résignés ? Il y a les deux évidemment. Il y a à la fois de la résistance et de la résignation mais c'est vrai que si on prend cette formidable année 2020, il y aura plus de cinq mois de fermeture des lieux à l'heure où on parle. Donc cinq mois quand on a besoin de culture et quand on vit la culture, c'est évidemment une moitié d'année, c'est complètement surréaliste. Il y a plus de 2500 festivals musicaux qui ont été supprimés. Et puis il y a des jolies études qui montrent, et c'est plutôt peut-être une bonne nouvelle, que les Français ont un manque de culture puisqu'ils sont plus d'un sur deux à dire qu'ils regrettent de ne pas avoir été dans les musées, de ne pas avoir vu d'expo, de ne pas avoir été au cinéma. Donc il y a bien un manque qui est là. Et oui, les acteurs sont à la fois en résistance et à la fois un peu résignés. – Est-ce que c'est valable pour l'ensemble des champs, y compris ceux qui impliquent une rencontre physique ? Parce que pendant le deuxième confinement, tout a tourné autour des librairies à savoir s'il fallait qu'elles réouvrent ou pas. Mais c'est vrai qu'après, on lit majoritairement chez soi plus que dans l'espace public. En revanche, les lieux clos, les théâtres, les cinémas, on a bien vu que quand ils ont rouvert cet été, ça n'a pas non plus été une ruée sans précédent. – Non, et ce qui a été aussi intéressant, c'est de voir qu'après le premier confinement, les ventes dans les librairies ont augmenté de plus de 20%. Donc il y a des secteurs qui se sont bien portés. Dans les podcasts, il y avait 6 personnes sur 8 qui se disaient intéressées par les podcasts. Après le confinement, il y en a 8 sur 10. France Culture avait cet été, l'an dernier, à peu près 21 millions de podcasts. Ça s'est passé à 31 millions. Donc il y a des secteurs qui se sont bien portés. Après, ceux qui sont fermés sont de facto fermés. Mais il y a eu en revanche, et on en parlera peut-être plus tard, mais franchement des initiatives absolument incroyables. Il y en a évidemment au Centre Pompidou avec Prisme 7 ou d'autres. Mais dans le monde entier, il y a eu des exemples absolument frappants d'intelligence collective pour donner envie à des gens de culture. Ça se fait au Théâtre de la Colline par téléphone, par exemple, où on vous raconte des histoires. Ça se fait aussi aux États-Unis, où il y a un scénario qui se passe, et puis il y a des morts. Et c'est vous qui devez rassurer par téléphone ou par Internet les gens qui sont les différents acteurs. Donc il y a plein de nouvelles formules aussi qui se sont créées pendant cette période-là. Mais une fois encore, moi je ne crois pas du tout qu'on puisse remplacer le physique par le digital. Ce sont deux choses complètement distinctes. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des... Peut-être pas des erreurs, mais en tous les cas, des stratégies un peu bancales qu'on a pu voir de temps en temps. C'est quand on a voulu calquer le monde physique dans le monde digital. Une exposition dans le monde physique, ce n'est pas la même chose dans le monde digital. On peut tout inventer. Aujourd'hui, on est en train d'ailleurs, chez Creative Tech, d'inventer une exposition sur une plateforme de réalité virtuelle avec des œuvres qui ont été créées dans le monde physique et qui ont des propriétés scientifiques, puisque c'était le thème de cette exposition-là. Dans le monde virtuel, on a une capacité, une imagination absolument, sans aucune limite. Une salle n'a pas forcément à être carrée et faire 2,30 mètres de hauteur sous plafond. Elle peut être ronde, on peut arriver par n'importe quel endroit. Et ça, c'est des univers et des imaginaires qui nécessitent aussi des nouvelles compétences. Et c'est pour ça qu'il y a quand même quelques raisons d'espérer après cette période. – Est-ce que vous pensez que le fait de ne pas calquer, justement, enfin, de ne pas, en gros, faire une culture 2.0 juste avec un site Internet, ça va permettre, tant qu'à repartir, essayons de repartir sur de meilleures bases que ce qu'était la culture avant. On a souvent parlé du fait qu'il y avait un peu trop d'endogamie ou un peu trop souvent les mêmes publics. Est-ce que vous croyez que cette réalité virtuelle, elle pourrait amener de nouveaux publics qui étaient plus éloignés de la culture ? – Moi, j'en suis assez convaincue. Je pense que ce n'est pas l'objectif de faire l'exégèse sur les publics depuis Malraux, mais je pense qu'il y a effectivement une vraie question qui se pose, puisque ça fait des années que toutes les institutions cherchent à renouveler les publics. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais en tous les cas, il y a une possibilité d'aller chercher des nouveaux publics aujourd'hui avec ces nouvelles possibilités, notamment digitales. – Acceptons-en l'augure. Toussaint, vous permettez que je vous appelle Toussaint ? C'est gentil. L'organisation que vous représentez, elle est présente partout dans le monde et face à la crise, elle s'est mobilisée. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de ce que peut être l'ampleur d'une réaction face à des pays qui ont connu un écroulement culturel ? – Oui, absolument. Comme vous le savez, l'UNESCO, dans son rôle d'acteur des relations internationales et d'organisation multilatérale, nous avons été également aux premières loges par rapport aux réponses que nous pouvions imaginer collectivement avec nos États membres face à cette situation en effet inédite. Et c'est vrai que, comme le disait Madame tout à l'heure, les artistes ont fait preuve d'une incroyable ingéniosité pour continuer à créer, malgré tout, pendant cette situation. Et aussi, la tendance qui est de consommer de la culture en ligne s'est également imposée. Et c'est une tendance, je suis d'accord avec vous, qui ne va pas s'arrêter de si tôt. En revanche, la question que cela entraîne est la question, effectivement, d'une forme un petit peu de prédation des modèles économiques autour de cette consommation en ligne et de la place prépondérante que vont prendre en fait les plateformes, justement, digitales. Cela menace la chaîne de valeur de tous les secteurs créatifs. Et on l'a bien vu qu'avec ce système, il se pose une sérieuse question de rémunération en fait des auteurs, des artistes en ligne. et également la capacité de certains pays de pouvoir avoir les infrastructures nécessaires pour justement être en concurrence avec des plateformes qui sont souvent dans des situations un petit peu, soit de monopole ou tellement de situations dominantes. Alors, pour faire face à toutes ces questions, la première réaction de l'UNESCO a été de lancer le 14 avril dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de l'art, un mouvement résilitière pour assembler tous les artistes à travers le monde afin que leur voix et leurs préoccupations puissent être entendues et prises en compte. Et nous avons, dans cette même continuité, réuni 130 ministres de la Culture en ligne le 22 avril dernier, justement pour partager les bonnes pratiques et comment les différents États en fait s'organisent pour faire face à cette situation et pouvoir surtout permettre une relance. Et nous avons poursuivi dans cette lancée avec une réunion des organisations régionales et des agences de financement pour voir comment est-ce qu'on peut permettre après cette crise de pouvoir financer la relance nécessaire par rapport à la fois à la transformation digitale qui s'est amorcée, mais aussi par rapport en fait au modèle classique où la consommation était beaucoup plus en présentiel avec tous les lieux qui ont été fermés et qui probablement, pour certains d'entre eux, n'arriveront pas à rouvrir. Comment faire en fait pour limiter un petit peu la casse ? Et ce mouvement résilitaire que nous avons lancé a réuni à ce jour plus de 220 débats à travers le monde sur près de 65 pays et à chaque fois effectivement revient la question de la préoccupation des artistes d'être bien rémunérés, mieux rémunérés. Je dirais simplement avoir une rémunération juste dans cet environnement digital et de faire en sorte aussi que cet environnement digital qui menace la chaîne de valeur parce qu'il y a plusieurs métiers qui risquent de disparaître en termes de production, en termes de distribution. En fait, tous les intermédiaires entre la création et la mise à disposition du public sont actuellement menancés par ces transformations qui s'en viennent. Pour reprendre un terme qui est déjà dépassé, mais la culture est en train de se faire uberiser avec une disparition de certains intermédiaires. Je sais que l'UNESCO, vous, ça... Et alors Kaltenbach, je vous rassure, je vous permettrai de me contredire. Je sais que ce qui vous inquiète particulièrement, plus qu'une disparition culturelle, c'est une explosion des inégalités d'accès à la culture si elle devait être maintenue uniquement en ligne, en fait, et que certaines pratiques disparaissent durablement, des pratiques physiques. Oui, bien entendu, parce que pour l'UNESCO, la diversité des expressions culturelles, ça s'entend à la fois en termes de diversité dans l'offre culturelle, mais aussi en termes de diversité, en termes d'échange entre plusieurs pays ou plusieurs cultures. Et cette diversité est définie, en fait, à l'UNESCO comme étant aussi fondamentale pour le genre humain qu'est la biodiversité pour la nature. Et de ce point de vue, avec la situation actuelle, plusieurs pays se retrouvent dans une situation où la production culturelle, soit elle a été fortement ralentie, soit elle est totalement à l'arrêt. Et la question qui se pose après, c'est que par rapport à des habitudes de consommation qui se seront installées, en l'absence d'une capacité nationale pour pouvoir produire et renouveler l'offre culturelle, bien entendu, là, ça pose la question, effectivement, de l'aménance par rapport à la diversité d'accès à des expressions culturelles. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental pour l'UNESCO, puisque, comme vous le savez, nous avons un instrument international qui est la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui, justement, en fait, a pour vocation d'aider les États membres à faire en sorte que partout puisse être maintenu des secteurs créatifs et dynamiques. Est-ce que vous avez en tête, comme ça, un pays, je ne sais pas si pionnier ou exemple, qui aurait particulièrement mieux résisté que d'autres ? Alors, nous avons, justement, dans le cadre des réponses apportées, lancé un tracker hebdomadaire qui ressent, justement, les bonnes initiatives partagées à travers le monde. Mais aussi, nous avons publié récemment un guide pratique intitulé, en fait, la culture en crise, guide pratique pour des politiques culturelles résilientes pour montrer, effectivement, la capacité des États, en fait, à apporter des réponses. Et dans ce guide, nous avons fait un balayage complet, en fait, de l'ensemble des continents. Et nous avons identifié, par exemple, que dans des pays où la question du statut de l'artiste, où il n'y avait eu qu'une protection pour les artistes, ni même, en fait, du système d'assurance chômage, parce que là, on est en France, on peut dire que la France fait partie, effectivement, des bons modèles en matière de protection des intermittents du spectacle et des artistes. Eh bien, dans ces pays, effectivement, ils ont commencé à mettre des prémices pour pouvoir permettre aux artistes de survivre. Parce que des artistes, en fait, qui s'arrêtent de produire, ou des professionnels de la culture qui quittent le métier, ça menace d'autant la capacité de ces pays à pouvoir produire demain. Il y a aussi des exemples que nous avons relevés qui vont au-delà. C'est de voir comment est-ce qu'on peut accompagner des entreprises par des politiques, en fait, d'investissement, là où ça n'existait pas, là aussi, pour pouvoir mettre l'accent sur la capacité de pouvoir créer des écosystèmes aussi dans le monde digital pour pouvoir contribuer à pérenniser la création artistique dans les pays. – Donc, on va assister dans les années à venir à l'émergence d'équivalent de l'intermittence dans un certain nombre de pays. C'est plutôt… – Absolument. – Voilà, une deuxième bonne nouvelle pour cette soirée. Mathieu, pas de bonne ville. Je ne sais pas si vous allez avoir une troisième bonne nouvelle. Avant de parler du centre Pompidou dans un second temps, je voudrais revenir sur une interview que vous avez accordée à France Culture au début du mois de novembre, au début du mois de novembre, qui continue les deux interventions précédentes, à savoir, vous, vous avez peur, je ne sais pas si c'est en tant que citoyen ou en tant que directeur de Beaubourg, que cette crise du Covid, durablement, ne porte un coup terrible à la culture du milieu, c'est-à-dire ni la culture véritablement amateur, ni celle des best-sellers. Est-ce que… – Oui, c'est Pascal Ferrand, la cinéaste Pascal Ferrand, qui, il y a quelques années, avait introduit cette notion de film du milieu et de cinéma du milieu pour indiquer que, du point de vue d'abord de la production et des conditions de production, il y avait une zone intermédiaire entre les micro-projets supposant très peu de moyens et reposant sur l'énergie de ceux qui les portaient, et puis les projets, les blockbusters, en gros, et que cette zone-là était particulièrement fragile parce qu'elle était particulièrement exposée aux transformations des conditions de circulation, de diffusion des films, etc. Et j'ai l'impression que l'année qu'on vient de vivre pose le même type de problème, mais à l'échelle de la culture prise dans son ensemble. Je veux dire que les initiatives individuelles, celles qui reposent vraiment sur la foi de celles et ceux qui les mènent, trouveront le moyen de survivre parce que ça fait déjà des années qu'elles ne comptent que sur elles-mêmes pour leur propre survie. Les grands établissements culturels, et il faut s'en réjouir en France, ont été fortement soutenus, ce qui leur permet de passer la crise, au moins de passer cette phase de la crise, je ne sais pas ce qu'il en sera dans les années à venir parce que ce soutien va évidemment refluer, mais que, par exemple, le tourisme international ne va pas revenir tout de suite. Pour les musées, c'est une problématique importante. Donc il y aura sans doute un creux de la vague, mais disons que l'ouragan, les grandes institutions culturelles, peuvent le traverser, et c'est tant mieux, mais entre les deux, il y a menace sur toute une série de structures, tout un maillage, en fait, de compagnies, de lieux de diffusion, de structures de création qui, elles, sont beaucoup plus violemment exposées, souffrent beaucoup plus durement de ces fermetures à répétition, et également de la difficulté qu'il y a à se projeter, parce que ne pas savoir ce qu'il en sera le mois prochain, ça complique aussi énormément le travail de ces structures. Vous trouvez que la culture en ligne, je lisais la semaine dernière un article disant qu'un groupe de K-pop coréen, que j'écoute assez peu, avait réussi à récolter 23 millions de dollars de billetterie pour son concert en ligne. On imagine évidemment mal que les petites formations de quatuors à cordes classiques puissent réussir à lever ne serait-ce que l'équivalent de la moitié de leur billetterie habituelle quand ils passent par des systèmes de streaming, comme je vois qu'ils sont obligés de faire, là à l'aune du deuxième confinement, je veux voir ce genre d'initiatives se démultiplier. Oui, alors il y a des expériences plutôt réussies de concerts en ligne payants, y compris pour des groupes ou des artistes qui n'ont pas la notoriété de BTS, puisque je pense que c'est au groupe BTS que vous pensez Vincent, et qui n'ont effectivement le public rassemblé, fervent, assez massé par milliers aux concerts en ligne. Je pense à un musicien comme Rodolphe Burget, par exemple, qui a tenté, ça il y a quelques semaines, de proposer des concerts payants, et ça a bien fonctionné. Donc le public est prêt aussi à adapter ses pratiques, le public est sensible à la situation de l'art et de la culture, les demandes qui ont été lancées au printemps, par exemple, de céder le coût des billets qu'on avait pris et qui ne seraient pas honorés à cause des reports. Cet appel-là a été entendu par le public des théâtres, par le public des lieux culturels, etc. Reste que la culture en ligne n'est pas la solution pour toute une série de raisons. En particulier, j'ajouterais à cet impact des plateformes dont vous parliez, vous avez raison, j'ajouterais que la culture en ligne est subtilement inégalitaire. Je veux dire que derrière la bonne nouvelle d'une augmentation globale de la fréquentation des plateformes, des podcasts, etc., on observe en réalité que les inégalités se reconduisent. Autrement dit, que l'éclectisme est une capacité inégalement partagée et que la capacité d'aller chercher un replay, d'aller chercher un podcast au-delà de ce qui est immédiatement offert par les grandes plateformes, cette capacité-là, elle n'est pas également distribuée selon les individus. C'est un peu la revanche de Bourdieu dans le monde digital. C'est que ces inégalités d'accès et de se sentir autorisés ou curieux, ces inégalités-là demeurent. Ce pourquoi sans doute il faut aussi revenir en salle, revenir dans les lieux, travailler entre les lieux pour construire des alliances et des modalités de diffusion de la culture qui aillent chercher les publics là où ils sont. – Alors justement, revenir dans les lieux et revenir dans les lieux qui soient plus militants, plus résistants pour reprendre le titre de cette table ronde. À l'heure où nous exprimons, Jean Castex est en train d'évoquer les modalités du déconfinement. Donc j'espère que votre musée rouvrira bien le 15 décembre. normalement, c'est le cas. Vous ne prenez pas prétexte de la crise pour continuer du business as usual, comme on dit en bon français. Vous avez au contraire pris appui sur cette année 2020 pour sortir du bois et faire émerger les engagements du centre Pompidou. C'est une concomitance ou c'est une concomitance trompeuse ? – Non, ce n'est pas une concomitance simplement. C'est vraiment un lien. Je veux dire que si on observe bien les choses, on remarque qu'en France, mais pas seulement, à chaque fois qu'il y a eu confinement, puis à chaque fois qu'il y a eu déconfinement, les gens sont sortis de chez eux, mais ils sont sortis chez eux pour aller manifester. C'était le cas au printemps, évidemment, avec Black Lives Matter un peu partout dans le monde et en France également. C'était le cas encore cet automne, il y a quelques semaines, et je crois qu'un schéma se dessine. Autrement dit, cette année éprouvée est aussi une année mobilisée, une année engagée, une année militante, avec un certain nombre de préoccupations récurrentes, de préoccupations qui ne quitteront pas l'agenda. On a beau avoir l'impression qu'un clou chasse l'autre la question du genre, de l'égalité, du respect entre les genres, la question des discriminations et des violences, la question de l'urgence environnementale, la question de l'éclatement ou de l'archipélisation des sociétés en groupes qui sont de plus en plus distincts les uns des autres. Ces questions-là, elles sont durablement installées et on observe que la crise que nous traversons les précipite et les renforce. Premier constat, il faut s'en occuper. Culturellement, il faut que ces questions-là, elles aient une place dans la programmation des lieux culturels, dans les interrogations vives que les lieux culturels peuvent accueillir. Et s'ajoute à cela le fait que, dans chacun de ces cas, au fond, les lieux culturels ne sont pas seulement l'arène ou la scène sur laquelle ces questions, ces préoccupations pourraient s'exprimer, les lieux culturels sont interpellés. Je veux dire que on demande des comptes au musée, ça a été le cas massivement aux États-Unis avec Black Lives Matter, on demande des comptes au musée sur leur propre pratique en matière de diversité, par exemple. On leur demande des comptes, on demande des comptes au spectacle, au cinéma, sur l'empreinte carbone de la circulation des spectacles. On interroge Disney lorsqu'il tourne un peu trop près des camps de rétention, concentration, je ne sais comment dire, des Ouïghours lorsqu'il tourne certaines scènes du film Mulan. Donc, d'une certaine façon, ce n'est pas seulement que la culture est un lieu où pourraient se refléter ces questions, c'est qu'elle est partie prenante de ces questions. Donc, effectivement, pour ces deux raisons, nous avons engagé au Centre Pompidou une démarche assez profonde et que j'espère durable pour définir ce que nous avons appelé des lignes d'engagement, des sillons d'engagement, pas au sens de la ligne du parti, mais au sens où il faut avoir de la suite dans les idées. Il faut parvenir à faire en sorte que dans le fil d'une programmation qui est très diverse, le Centre Pompidou c'est le lieu d'expression de toutes les formes de la culture, dans cette diversité, dans ce foisonnement-là, on reconnaisse des nervures comme les nervures d'une feuille qui soient des continuités de préoccupation, des continuités d'engagement sur ces sujets et que ces questions-là, elles se ressentent aussi dans la vie interne de l'établissement. Je veux dire que si nous programmons, si nous invitons une philosophe à parler d'écologie pendant un an l'année prochaine, Vinciane Després, nous devons aussi nous préoccuper de l'impact environnemental, de la circulation des œuvres par exemple, parce que faire bouger un tableau, ça coûte beaucoup de carbone. Et ces deux affaires-là vont nécessairement de pair parce que l'une sans l'autre, ça ne suffit pas. Voilà un petit peu la manière dont on essaie de sortir par le haut d'une année difficile en se concentrant ou en étant peut-être plus aiguisé sur des questions d'engagement social. Le digital aidera. Le digital aide, évidemment, et nous sommes très fiers. C'est une page de publicité du nouveau site internet du centre. Je vais demander à Olivier Chaville dans une seconde de parler de l'Observatoire des images, mais par rapport aux deux initiatives que vous venez de citer, on n'a aucun problème à mesurer le bilan carbone des œuvres, etc. C'est plutôt assez communément admis en France. En revanche, pour des questions qui remontent aux lumières et à notre conception relativement aveugle de l'égalétarisme républicain, on a beaucoup plus de mal à compter les femmes et les hommes et beaucoup plus encore, et vous le savez, à mesurer la couleur de peau des artistes, des intervenants. Comment est-ce que vous faites ? Nous y travaillons beaucoup. De fait, et vous avez raison de souligner cette gradation, la question de la parité est une question qui est plus facile à poser du point de vue d'un système de recrutement de ressources humaines que la question de la diversité et de l'accès des personnes racisées à un certain nombre de fonctions. C'est une question qui est plus complexe à poser. C'est une question qui est plus complexe aussi à poser parce qu'elle interroge la formation, les circuits de formation des personnes, je veux dire par là, que recruter un conservateur ou une conservatrice issue de la diversité, comme on dit en France, eh bien ça suppose que les écoles de formation les accueillent, ça suppose que les classes préparatoires les accueillent, ça suppose qu'elles y aient accès. Autrement dit, c'est toute une économie, tout un écosystème de la formation, toute une série en fait de discrets barrages, de discrets chicanes qu'il faut déconstruire. et ça ne peut pas se faire seulement à l'échelle d'un établissement culturel, là je crois que c'est l'ensemble du monde de la culture et de ces filières de formation, j'y insiste, c'est quelque chose, j'ai été professeur longtemps donc je suis sensible à ces questions, c'est l'ensemble de ce monde-là qui doit s'interroger sur ces pratiques de telle sorte que ces chicanes-là s'ouvrent et qu'un accès plus égalitaire soit possible, ce sans quoi les publics et c'est heureux ne manqueront pas de le rappeler véhémentement. Olivier Sabi, avant de parler d'un pacte film, est-ce que vous avez l'impression d'être un chicaner en créant l'Observatoire des images ? Est-ce que c'est un peu cette même logique d'exaspération par rapport à une trop grande homogénéité qui vous a poussé dans cette démarche ? Je pense que c'est le cas mais avant toute chose Vincent parce que je vous écoute depuis ce matin, je pense que ce que vient de dire Mathieu sur le questionnement et le fait qu'on en arrive à se questionner est heureux. Depuis ce matin, vous avez des intervenants où vous travaillez depuis ce matin, on vient d'arriver, qui parlent de l'indécision, du questionnement des modèles qu'amène cette année et qu'amène la pandémie. C'est heureux que la culture pour une fois ne soit pas présentée comme un supplément d'âme mais comme vraiment une capacité à interroger le réel. Et je crois que c'est ça qui ressort de toutes les interventions, c'est comment on peut aujourd'hui, et c'est le thème de la table ronde de la résistance culturelle, comment on peut questionner les modèles, les modèles qui sont périmés, les modèles qu'il va falloir dépasser et réinventer des nouveaux outils comme le disait monsieur tout à l'heure. Alors, avec Impact Film qui est la structure d'investissement que j'ai fondée il y a quelques temps avec Maude Leclerc, Hubert Caillard et Raphaël Daniel, on a essayé et on essaye et on y arrive de connecter des gens qui ont de l'argent et qui s'intéressent à des causes, qui ont envie de changer le monde et des producteurs qui ont envie avec leurs images d'inciter les gens à réfléchir, d'inciter les gens à l'action. Vous savez, c'est Chantal Mouffe qui disait qu'il n'y a pas un univers, il y a des plurivers. Et on croit, nous, chez Impact, que les images ont une influence sur notre capacité à se représenter le monde et donc à l'interroger et donc à le comprendre et donc à se projeter. Et vu que ça fait quelques temps qu'on travaille sur ces questions-là, on a décidé de s'agréger avec d'autres gens dans la télévision, dans la publicité et de créer cet observatoire des images qui a pour but d'analyser les images, d'informer, d'influencer. Parce qu'en fait, on s'aperçoit quand on allume notre télé que c'est toujours les mêmes gens qu'on voit et qu'il est très difficile quand on vient d'autres groupes, d'autres minorités de se représenter le monde. Alors par exemple, on a fait le petit jeu avec un résultat triste mais qui est de dire est-ce que vous êtes capable, vous Vincent, de citer deux actrices noires françaises par exemple ? Maintenant qu'on a fait le jeu ensemble, je peux, mais c'est vrai que j'ai eu un tout petit peu de mal Je vous avais prévenu que j'allais vous poser la question donc vous l'avez préparé. Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'on est incapable aujourd'hui de citer un film dans lequel il y a une personne en situation de handicap à part intouchable. Et le huitième jour qui date d'il y a 25 ans. Mais c'est parce que vous êtes très vieux. On a 0,7% et ça c'est le CSA. Très vieux. Je sais qu'il est très vieux du coup. On a 0,7% des personnes à l'écran qui sont en situation de handicap. Pendant le confinement, il y a eu des études qui ont été faites notamment par le CSA sur le fait que 20% des experts en plateau étaient des femmes seulement. 80% étaient des hommes. Et donc en fait, on s'est dit, emmené par l'agence coalition, qu'on allait tous ensemble se réunir et réfléchir ensemble. Et donc vous disiez que j'étais venu avec de la pub. Ce n'est pas de la pub, c'est que je ne connais pas tous les chiffres par cœur. On a sorti aujourd'hui deux études. Une première étude sur la diversité dans les séries françaises avec deux chercheurs, Alexandre Diallo et Céline Morin qui ont travaillé sur cette amélioration de la diversité au sein des séries. Et une autre étude qu'on a intitulée Peut-on changer le monde avec Plus Belle la vie ? Et peut-on changer le monde avec Plus Belle la vie ? C'est parce qu'on travaille avec un partenaire qui s'appelle Inco qui a fait du placement de cause à l'intérieur de Plus Belle la vie et qui a notamment travaillé les scénarios pour qu'une des héroïnes de la série subisse malheureusement pour elle un viol conjugal et qu'on puisse étudier l'impact sur les téléspectateurs de Plus Belle la vie. Et ce qu'on montre, et j'arrêterai là, ce qu'on montre, c'est qu'il y a 17 points de plus entre les gens qui ont regardé Plus Belle la vie et un Français lambda, une Française lambda dans la rue, dans leur capacité à vouloir aider des victimes de viols conjugaux. Et nous, ce qui nous intéresse chez Impact et ce qui nous intéresse chez l'Observatoire des images, c'est justement comment les images, au-delà de la représentation, peuvent pousser à l'action, pousser à la résistance puisque c'est le thème de la discussion. Et donc, oui, on est convaincus et on attend avec impatience le retour dans les salles. Le centre Pompidou a aussi une salle de cinéma de façon à ce qu'on puisse refaire corps tous ensemble parce qu'on croit beaucoup à cette expérience culturelle collective. Et donc, c'est vrai qu'une fois qu'on est sur sa plateforme tout seul chez soi, ça a permis de passer un petit peu le temps et de découvrir parfois des films qu'on n'avait pas vus, mais on a hâte du retour en salle. – Et c'est intéressant que vous citiez Plus Belle la vie puisque vous m'expliquez qu'en fait, c'était quelque chose qui était déjà assez développé aux Etats-Unis où on avait vu que quand George Clooney dans Urgence disait « L'alcoolisme est une maladie », le lendemain, il y avait davantage de gens qui allaient se déclarer vers les alcooliques anonymes. Au fond, par rapport aux petits champs culturels, c'est quand même aussi une occasion de mettre un peu fin entre une guerre entre culture élitiste, culture pour tous, culture populaire. On se rend compte que la culture populaire peut avoir un impact et peut résister aussi. – Je ne fais pas le distinguo. Moi, je fais le distinguo entre la culture qui joue son rôle de faire réfléchir au monde et puis la culture un peu plus hollywoodienne puisque vous parliez des États-Unis d'Amérique qui va asséner un message et nous empêcher de réfléchir. J'ai toujours horreur, moi, quand on sort d'un film quand tout le monde est d'accord. Chez Impact, on a coproduit des films comme Papy Chat, comme Fille de joie sur la prostitution. On coproduit un documentaire qui sort en février si les salles sont ouvertes qui s'appelle « À la vie » qui suit une sage-femme en Seine-Saint-Denis qui va partir à la retraite. Nous, on a envie que les films permettent le débat. Je suis très content si vous n'aimez pas les films qu'on coproduit parce qu'on peut en discuter. Je suis très content si vous les aimez aussi. Mais en fait, on pense que la culture et notamment les images permettent le débat. Or, et je reviens sur la question de l'observatoire des images, si jamais ce sont toujours les mêmes personnes qu'on voit à l'écran, si jamais ce sont toujours les mêmes personnes dont on entend la vision du monde, alors on perd complètement la capacité à résister avec la culture et avec les images. – Et est-ce que vous pensez, parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas pour flagorner, mais j'ai beaucoup aimé Papy Chat qui a eu de ses arts. Et cet après-midi, j'étais avec Harry Torjman qui est le producteur de A Voix Haute qui lui aussi a eu un César et qui a été même… Oui, non, c'est vous qui avez été présenté aux Oscars, ce n'est pas Papy Chat. Et A Voix Haute a fait 200 000 entrées en salle, ce qui est extrêmement beau pour ce genre de documentaire, mais ce qui reste plus modeste. Est-ce que vous pensez qu'avec la crise qu'on vit en ce moment où les meilleures ventes en librairie sont les ouvrages qui ventent la quête de sens et la résurgence de sens, est-ce que vous pensez que ce genre de production vont être plus faciles à pousser à la fois auprès de gens comme vous ? Vous aurez plus de facilité à trouver des financeurs et peut-être un plus large public ? Alors, les projets ne sont jamais très difficiles à trouver. Les bons projets sont difficiles à trouver, mais il y a beaucoup de projets de gens qui ont envie de porter à l'écran des sujets. On en trouve beaucoup. Il est plus compliqué de trouver des financeurs parce que trouver des financeurs qui ont envie de changer le monde, il n'y en a malheureusement pas tant que ça. Une fois qu'on a gratté un peu un vernis de valeur, il est plus difficile de changer les modèles. Vous parliez d'Harry Torchman, j'y suis sensible puisqu'on coproduit son prochain documentaire qui s'appelle The Last Queen sur un des plus vieux personnages, Drag Queen, qui a décidé de raccrocher la robe et qu'on a suivi pendant toute cette période. Des projets fantastiques, on en a plein. Le problème, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a une multiplication de projets et donc finalement des audiences qui ne sont pas extensibles non plus. Et donc A Voix Haute, qui est un très bon film et j'espère que des gens ont pu le voir cet après-midi grâce à Thinkers and Doers, n'a fait qu'un certain nombre d'entrées mais beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Alors nous, on estime que le retour en salle après le confinement va permettre à beaucoup de gens de venir voir des tas de films, notamment ceux qu'on a coproduits chez Impact, mais on est aussi inquiet. On est aussi inquiet parce qu'il est sûr que dans les mois à venir, certains films vont avoir, parce que déjà pendant l'année 2020, ils ont eu du mal à se financer, mais vont avoir du mal à se financer. Et donc, on appelle tous les financeurs qui soient publics, privés, institutionnels. Nous, ce qu'on a créé avec Impact, c'est la capacité de n'importe qui privé qui a de l'argent, un petit peu d'argent quand même, de venir et de dire je soutiens cette cause parce que j'ai envie que les choses changent, j'ai envie de créer le débat. Et Papicha est un très bon exemple parce que Papicha a eu du mal à se financer. Et pourtant, Papicha a été un succès en salle et j'ai personnellement assisté à des projections de Papicha avec des populations qui n'avaient pas forcément l'habitude d'aller voir ce genre de films et on a eu des débats absolument passionnants. Merci beaucoup. Et puis bravo. Donc, on se rend sur l'Observatoire des Images. Les études sont gratuites. Elles sont gratuites, disponibles. Elles sont sur l'observatoirdesimages.org et sur Twitter, Instagram, bien évidemment. Donc, c'est de la pub non-profit, tout va bien, je plaisantais évidemment. Maintenant, merci d'avoir patienté puisque je clôture ce premier tour de table avec vous. Donc, vous, vous êtes directrice du développement de la 25e heure qui est une initiative qui est née. pendant le confinement, vous pouvez peut-être revenir sur la genèse pour travailler avec des producteurs de cinéma et puis tout d'un coup, les cinémas sont fermés. C'est un peu ça le début. Oui, nous, à l'origine, on est une société de production et de distribution fondée par Pierre-Emmanuel Le Goff et Guilhem Olive. Et donc, on avait justement un film qui devait sortir le 1er avril et donc, les deux fondateurs suivaient de presse ce qui se passait en Chine et en Italie. Donc, ils n'avaient pas pensé à une fermeture des salles mais ils ont commencé à se poser des questions sur comment on va compenser les jauges restreintes qui vont nous être imposées. Donc, commencer à réfléchir, à organiser des séances en ligne en simultané en plus des séances physiques et aussi comment permettre de faire des débats avec les équipes des films à distance, donc en visioconférence. Donc, il y avait déjà ce questionnement qui était déjà en cours parce qu'ils s'étaient rendus compte que ce qui fonctionnait le mieux c'était quand même les séances débat mais c'est parfois un peu compliqué déjà pour se déplacer pour les équipes des films parfois en termes d'empreintes carbone c'est pas forcément cohérent de toujours devoir se déplacer dans tous les pays pour accompagner le film. Ça coûte cher, les intervenants sont pas nécessairement payés pour rémunérer pour leur intervention alors que là on pouvait juste rajouter un euro sur le ticket de cinéma et permettre à ces réalisateurs d'être rémunérés. Donc, voilà. Et là, le film qui sortait le 1er avril c'était Les grands voisins La cité rêvée qui est une sorte d'utopie de mixité sociale et donc du coup c'était vraiment le support parfait pour débattre. Donc, ça a très bien marché on a vendu plus de 100 000 tickets et à l'occasion de la sortie du film on a lancé un appel à résister justement qu'on a envoyé à beaucoup d'exploitants et de distributeurs en leur demandant de nous rejoindre pour soutenir la culture et donc c'est un appel qui a été très relayé. Donc, voilà, l'idée c'était comment trouver une solution technique qui permette d'organiser ces séances qui sont à horaire fixe et géolocalisées et aussi comment continuer à avoir un espace pour débattre des sujets qui nous tenaient à cœur donc que ce soit des mutations sociétales la transition écologique ou des sujets comme le féminisme. J'ai regardé un peu sur votre site les chiffres clés comme on dit les indicateurs du coup de ce qui est une start-up et en 6 ou 7 mois d'existence vous avez déjà plus de 4000 séances à votre actif dont 300 avec des débats avec des personnalités comme Uber Reeve Gilles Perret vous avez travaillé avec une accoudrie de Papicha donc ça s'est développé de manière très rapide et surtout j'ai appris et ça c'est assez contre-intuitif qu'il y avait déjà eu un certain nombre de représentations à l'étranger. Oui, on se développe effectivement à l'étranger on a participé notamment à la nuit européenne du cinéma donc on était présents dans 12 pays on travaille aussi beaucoup avec les instituts français donc ça, ça nous permet d'être présents sur pas mal de consignants et on va se développer en Suisse à partir de janvier et aussi en Allemagne et en Autriche. Et dans les autres choses un peu particulières que vous faites c'est que vous arrivez aussi à faire des partenariats avec des scolaires et effectivement là on peut voir effectivement qu'il y a eu une problématique surtout dans le premier confinement beaucoup plus que dans le deuxième mais de décrochage vous aviez des retours sur le fait que ça permettait aux élèves évidemment c'est quand même plus ludique de suivre un documentaire et surtout derrière si on peut avoir un débat sur le thème abordé dans le film que des cours sur Zoom à répétition et c'est le prof qui parle je sais que ça peut parfois être dur pour les élèves. On a eu des super retours on travaille beaucoup avec l'Institut de l'engagement Cinéma pour tous donc ils ont eu l'opportunité par exemple de voir tout simplement Noir et d'avoir juste après un débat avec le réalisateur ce qui est quand même une opportunité super et il y avait beaucoup beaucoup d'écoliers qui étaient derrière l'écran. J'ai entendu là il n'y a pas longtemps des annonces du patron je crois que c'est Warner c'est ça qui a dit que maintenant il mettrait en ligne directement en même temps que les sorties en salles est-ce que vous du coup ce modèle qui s'est créé donc sur une crise et sur un confinement il est voué à être pérennisé y compris si les salles réouvrent complètement ? Alors Warner l'annonce qu'ils ont fait c'est purement de la concurrence déloyale entre les salles et leurs plateformes nous en fait ce qu'on dit c'est que la salle reste le seul et unique lieu de diffusion que ce soit en physique ou en virtuel et en fait notre outil on veut le mettre à disposition de toutes les salles pour permettre qu'il y ait une solidarité qui se crée pour que en fait chaque salle puisse bénéficier du travail d'éditorialisation de l'autre donc en se greffant à leurs événements et ça permet de démultiplier l'impact des événements et donc ça permet de maintenir une économie solidaire et garder les bonnes pratiques qui existent déjà dans le réel et qu'on reproduit en virtuel En France on a quand même la chronologie des médias qui garantit ça par rapport à ce qui se passe aux états en termes de loi en termes de loi on est mieux protégé mais par rapport à ce qu'évoquait Toussaint tout à l'heure avec une disparition d'un certain nombre d'intermédiaires vous êtes une solution où vous vous maintenez justement l'ensemble de l'écosystème qui est rémunéré de façon convenable et équitable On est une solution pour maintenir la programmation mais surtout nous on permet d'aller chercher des publics des publics qui sont éloignés ou des publics empêchés donc des publics éloignés là on va pouvoir compenser le manque d'offres culturelles s'ils n'ont pas des salles de cinéma à proximité on va être une alternative beaucoup plus intéressante à Netflix parce que là le spectateur il est actif parce qu'il y a une interactivité dans les débats il peut interagir par chat avec les équipes des films et il est proactif aussi dans le sens où quand il achète un ticket de cinéma il sait qu'il soutient sa salle derrière donc après il y a tous les publics empêchés donc ça peut être le public en situation de handicap les sourds et malentendants il y a pas mal de dispositifs qui existent déjà mais ça reste assez minoritaire on va avoir les publics en EHPAD les publics en prison les jeunes parents qui peuvent pas forcément faire garder leurs enfants pour aller au cinéma le soir les publics en hôpitaux on va travailler avec le festival images et santé notamment donc tous ces publics ça représente des millions de personnes et la question c'est comment on fait pour ramener ce public-là vers les salles les jeunes aussi qui consomment beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux là les plateformes se font de l'argent sur leur dos en vendant des espaces publicitaires alors que nous ils savent que voilà ils participent à un écosystème qui est vertueux donc voilà c'est maintenir le lien entre le spectateur sa salle et les créateurs d'oeuvres un grand bravo parce que c'est beau la vertu quand c'est bien fait en tant que jeune papa pour que je revienne en salle il suffit de me trouver un système de babysitting qui me coûte moins que évidemment deux fois le prix de la séance et je viendrai avec grand plaisir Mathieu je vous voyais opiner du chef Oui je trouve que c'est une très belle initiative parce que c'est une initiative qui pense les conditions de la survie de l'ensemble des acteurs qui les mettent en réseau qui ne se substituent pas effectivement à l'existant mais qui vient l'augmenter je crois que cette idée de réalité augmentée c'est pas simplement un gadget technologique c'est vraiment l'idée de se servir des dispositifs numériques comme de manière de renforcer intensifier l'action de celles et ceux qui sur le terrain vont déjà vivre la culture Nous on parle d'ailleurs de la salle augmentée en fait c'est la salle physique liée à sa salle virtuelle et les salles interconnectées entre elles Toussaint j'imagine évidemment que quand ce direct sera terminé vous allez aller voir Manon pour échanger des cartes et faire en sorte que la 25ème heure soit diffusée dans un grand nombre de pays non ça vous plaise ? Absolument c'est une excellente effectivement initiative et une alternative aussi par rapport à la situation qui est évoquée dans plusieurs pays absolument Alors vous aviez entendu dans le propos de Mathieu tout à l'heure il a dit le numérique est subtilement inégalitaire ça c'est quand même la norme dominante là on a un contre-exemple mais ça reste malgré tout relativement marginal qu'est-ce que... Bien sûr que le numérique est subtilement inégalitaire tout ça on l'évoquait tout à l'heure simplement avec la fracture numérique enfin tout le monde n'a pas et les tablettes et les possibilités et les différents écrans qui le permettent en revanche et ça aussi c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé pendant le confinement il y a tout un tas puisque moi mon métier c'est de travailler avec des artistes et des ingénieurs tu parlais tout à l'heure Mathieu d'inégalité dans l'accès aux formations l'accès aux formations pour les ingénieurs il y a aussi beaucoup à dire et tous ces artistes ingénieurs là ont eu des idées assez remarquables pendant le confinement d'abord pour travailler sur les questions du son parce que souvent et ça on oublie mais il y avait la hi-fi la haute fidélité dans les années 80 on avait un son dément arrivent les téléphones portables et les ordinateurs et on a un son pourri donc on est en train de revenir à ça et de re-réfléchir à la manière dont on va pouvoir avoir de nouveau le son parce que le son c'est une émotion extrêmement puissante donc d'avoir des gens qui réfléchissent aujourd'hui avec les ordinateurs comment est-ce qu'on va pouvoir refaire des sons c'est plutôt une bonne nouvelle mais au-delà de la question du son il y a aussi d'autres initiatives pour donner des accès on vient de parler de réalité virtuelle augmentée, mixte la réalité virtuelle aujourd'hui il y a deux choses sur trois qui n'ont pas été craquées parce qu'aujourd'hui la réalité virtuelle on peut se déplacer on peut être à l'échelle 1 donc ça ça existe donc faire du collectif ça c'est la deuxième chose mais on a toujours un casque de réalité virtuelle et ça justement on travaille avec Laval Virtual sur cette exposition pour faire de la réalité virtuelle sans casque quand on parle d'accès et de faire en sorte qu'on puisse y accéder sur un écran d'ordinateur sans justement cette barrière à l'entrée donc il y a tout un tas de technologies aussi en ce moment qui sont en train de développer pour rendre encore plus accessible et oui c'est subtilement inégalitaire mais ça va aussi chercher d'autres publics et là il y a le double effet il y a l'effet de la technologie parce que c'est branché parce que c'est chouette parce que ça donne envie et puis il y a les contenus également et les contenus qu'on a vu apparaître qui mélangent des artistes des artistes digitaux avec de la grande musique ou avec d'autres types d'acteurs ou des voix simplement ça aussi c'est né pendant ce confinement et ces mélanges cette transdisciplinarité faite par Zoom ou Teams voire plus si affinités a permis de faire des ponts qui sont qui sont aussi des jolies raisons d'espérer pour aller chercher des nouveaux publics là encore c'est pas uniquement la tech qui va aller chercher les nouveaux publics c'est le contenu si t'attires des gens voilà c'est ça qui est important et ça les créateurs sont pas prêts de s'arrêter alors je reviens juste en arrière pardon sur l'observateur des images parce que j'ai une double question qui est arrivée pour Olivier double question fermée donc assez simple la première est un commentaire qui est nous si on veut des études sur l'impact des images c'est vrai qu'il y en a peu comment faire donc est-ce qu'on peut vous rejoindre est-ce que c'est une coalition ouverte et la seconde c'est comment exploiter l'observatoire de l'image en tant que professionnel de la culture et de l'image alors oui si on l'a monté c'est justement pour que tout le monde nous rejoigne donc c'est très ouvert à condition d'avoir envie de s'intéresser à l'influence des images et de partager les valeurs qui sont des valeurs d'ouverture de diversité d'émancipation on va travailler aussi sur comment les films pour changer les modèles par rapport aux urgences climatiques sociales comment mesurer cet impact là nous on essaie d'agréger toutes les énergies et donc comment les professionnels de la culture peuvent nous aider c'est certains travaillent déjà là-dessus et nous avons vocation à mettre en valeur les études qui sont faites ce qui est le cas là des premières études et nous avons demain l'intention de produire aussi des études de longue haleine et donc on agrège à la fois des professionnels de la culture des financeurs des acteurs du monde culturel en général alors je voudrais revenir si vous voulez bien rembobiner puisqu'on a beaucoup parlé des nouveaux publics je voudrais qu'on parle aussi des publics traditionnels qui ne sont pas revenus Mathieu m'avait fait animer une rencontre au Centre Pompidou avec Emmanuel de Marcimota festival d'automne qui disait que des plus de 65 ans leur fréquentation des salles de théâtre parisien avait chuté de plus de 70% ce qui est ennuyeux ce qui constitue quand même une part non négligeable de la fréquentation des salles je ne sais pas si pour les musées c'est la même composition parage je ne pense pas mais les publics traditionnels ne reviennent pas tout à fait non les publics traditionnels reviennent difficilement pour des raisons tout à fait compréhensibles c'est vrai que j'avais discuté de cette question avec Emmanuel de Marcimota au théâtre de la ville et il avait expliqué comment il avait du coup négocié avec les compagnies qu'il recevait pour que les compagnies proposent un tarif préférentiel une deuxième session un deuxième spectacle dont la jauge était pour le coup abaissée à 30% de telle sorte que la distance entre les spectateurs soit suffisante pour que les spectateurs âgés donc plus inquiets pour leur santé que les autres se sentent à même de revenir il avait pris cette décision parce que l'un de ses spectateurs lui avait dit vous savez je ne reviendrai plus à l'âge que j'ai je ne reviendrai probablement plus jamais au théâtre parce qu'il voyait sans doute assez lucidement que les choses allaient traîner un peu et il se disait que ce ne serait pas le cas donc non les publics traditionnels il faut les faire revenir ils ne sont pas acquis je crois que c'est une des leçons de cette année c'est que les publics ne sont pas acquis le comportement des publics d'ailleurs est d'une certaine façon imprévisible c'est intéressant il n'y a pas de garantie de succès il n'y a pas de public captif pour les propositions culturelles il faut donc les réimaginer et c'est vrai que lorsque nous avons réouvert brièvement le musée national d'art moderne composante majeure du centre Pompidou et bien les conservateurs ont du coup monté des visites coup de coeur où vous aviez la possibilité en tout petit groupe de visiter le musée les collections avec une conservatrice ou un conservateur c'est une expérience extrêmement privilégiée de telle sorte que l'accueil se fasse je crois que là dessus il y a vraiment quelque chose vous allez reproduire ça pour Matisse ou il ne faut pas rêver pour Matisse alors Matisse qui est l'exposition qui attend silencieusement que le musée rouvre pour Matisse il y a eu des visites évidemment privilégiées pour Matisse la problématique est un petit peu différente c'est qu'on ne peut pas prolonger l'exposition pour toute une série de raisons notamment parce qu'il y a des oeuvres fragiles qui ne peuvent pas supporter d'être exposées plus d'un certain temps donc la date de fin est déjà posée c'est à la fin du mois de février donc nous cherchons plutôt à trouver des solutions et il est possible que le musée rouvre le mardi matin ce que aucun musée national ne fait jamais pour simplement ouvrir davantage de créneaux pour que davantage de public viennent voir cette exposition extraordinaire je ne sais pas ce que le premier ministre est en train de dire à l'heure qu'il est donc tous ses propos sont peut-être déjà obsolètes quoi qu'il en soit voilà il faut trouver à s'agencer mais je pense que cette crise rebat les cartes à tous égards la composition des publics que ce soit les publics nationaux et internationaux la question des publics internationaux se pose bien sûr et nous savons que nous n'avons pas très envie de voir revenir un tourisme de masse qui occulte les lieux qu'il visite mais en même temps que va devenir le tourisme international le tourisme national les tranches d'âge les nouveaux publics ces nouveaux publics qu'il faut aller chercher mais aussi ces nouveaux publics qui nous interpellent j'en parlais tout à l'heure ceux qui n'attendent pas qu'on aille les chercher qui se pressent plutôt en disant est-ce que vous parlez de nous est-ce que vos programmes nous intéressent ou sont susceptibles de nous concerner tout cela est absolument à revoir et ça ce n'est pas une mauvaise nouvelle mais c'est un sacré on a hâte de s'y mettre voilà alors Mathieu évoquait l'initiative d'Emmanuel de Marcimota à tiers de jauge je me souviens d'avoir eu une discussion avec le producteur d'Alexis Michalik qui est le principal je ne sais pas comment est-ce qu'on dit auteur à succès du théâtre privé et qui m'expliquait que pour qu'il commence à gagner de l'argent il lui fallait 50% de la salle qu'il soit rempli parce qu'il y a beaucoup de producteurs beaucoup de comédiens etc. il perdrait largement de l'argent et après tout on peut se dire que justement c'est la prérogative et l'honneur du service public que de faire ça je vous avais entendu dans une interview dire la culture a besoin de public et de service public c'est plus que jamais vrai ça j'en suis intimement convaincue c'est bien les deux éléments qui font que ça fonctionne et que c'est une des fiertés de la France d'ailleurs d'avoir ce service public tout à l'heure Mathieu évoquait le fait que les grandes institutions ont été largement soutenues juste pour mémoire le budget de la culture en 2021 plus 4,6% c'est pas rien c'est-à-dire que c'est au-delà du fait que chaque année on dit il faut sacraliser le budget de la culture là il a augmenté aussi de manière assez significative parce que 4,6% c'est quand même c'est quand même pas neutre et oui on peut pas je pense qu'on est hémiplégique si on réfléchit uniquement avec les publics d'une part ou uniquement avec le service public d'autre part donc il y a vraiment bien ces deux dimensions qui doivent être mises ensemble après pour les salles privées c'est juste absolument catastrophique j'étais avec le directeur de Mogador quand la salle est fermée la salle est fermée il n'y a rien qui se passe donc tu peux avoir une partie de ton chiffre d'affaires qui est remboursé ça ne permettra pas à toutes ces équipes de vivre après la question et on en avait parlé c'est que moi je suis une éternelle optimiste ce que je me dis c'est que évidemment c'est catastrophique pour les gens qui sont sur le carreau et pourtant en France on a eu énormément d'amortisseurs qui ont permis de limiter la casse mais ça va nous permettre de se poser les bonnes questions ce que tout à l'heure tu évoquais la nécessité de se poser les questions moi c'est ça qui est une des principales raisons d'espérer c'est que ce qu'on fait aujourd'hui c'est les investissements d'avenir de demain ce qui m'avait un petit peu troublée c'est quand dès le mois d'avril le gouvernement allemand avait dit on met un milliard d'euros sur la table pour la culture nous c'est arrivé au mois de septembre mais parce que on sait bien que c'est quand on investit quand on donne confiance qu'on va permettre à des élans de se développer et de construire donc aujourd'hui toutes les questions toutes ces tous ces gens qui sont soit sur le carreau ou tous ces postes qui vont être un jour de nouveau à pourvoir il est important dans la droite lignée de ce que dit Mathieu également de se poser les questions de quelles sont les compétences dont on va avoir besoin demain quels sont les types de profils on parlait il y a évidemment les questions et de diversité et de genre qui sont pardon de le dire mais c'est une évidence ça ne doit plus être un sujet c'est quelque chose qu'on doit absolument on ne doit plus en parler on doit juste le faire on doit avancer sur ce sujet-là de manière évidente mais il y a des questions de compétences derrière quels sont les types de compétences dont on va avoir besoin moi je pense qu'on va avoir vraiment besoin de gens qui font le pont entre le physique et le digital des gens qui ont cette capacité à créer des imaginaires à scénographier à inventer ce monde qui soit ni l'un ni l'autre parce qu'il ne s'agit pas d'opposer il ne s'agit pas de faire quelque chose de caricatural il s'agit vraiment et toute cette terre du milieu pour reprendre cette image cette terre du milieu je ne sais pas si on est des hobbits mais en tous les cas on a dans les mains une capacité à créer ces fantasies et à faire en sorte que ça fonctionne Alors il y a une question qui est arrivée que je vous soumets d'abord à vous puis à Toussaint histoire de dézoomer puisqu'on parle de résistance culturelle c'est un secteur entier qu'il faut sauver par quoi commencer et c'est vrai que justement puisque vous évoquiez la relance il y a un certain nombre de voix qui se sont faites en temps en disant c'est injuste alors Mathieu vous évoquiez le fait qu'on a aidé les grandes institutions mais je sais que ce qui a le plus cristallisé les mois en France c'était le soutien à l'opéra en disant au fond c'est très peu d'acteurs du monde de la culture pour beaucoup de millions et on n'aide pas assez l'ensemble du maillage des petits festivals je sais très bien que la réalité elle est évidemment beaucoup plus complexe que cette dichotomie mais quand on a en tête que c'est tout un secteur qu'il faut soulever est-ce que vous trouvez qu'on a bien fait les choses ? – De toute façon franchement c'est une question extrêmement compliquée et moi je mets quiconque au défi d'avoir pris les décisions qu'il fallait prendre pendant cette période-là étant donné les contraintes sanitaires si j'ai un regret mais c'est parce que c'est ce que je fais au quotidien et c'est ce qui me fait vibrer je pense qu'au côté des scientifiques on aurait pu mettre d'autres profils des philosophes des artistes pour réfléchir un petit peu très en amont et ça c'est peut-être quelque chose qu'on peut apprendre pour les prochaines crises c'est que quand on a une crise il faut être assez transdisciplinaire pour pouvoir trouver des réponses parce que c'est dans les frottements Deleuze c'est dans les frottements c'est dans les plis qu'on va trouver des solutions donc là quand on n'a pas de frottement parce qu'on est monomaniaque ça marche beaucoup moins bien je crois qu'Olivier veut frotter Non pour aller dans le sens de l'or c'est éminemment compliqué après la réponse elle est très simple politiquement en fait c'est-à-dire qu'on ne choisit pas on ne choisit pas et on soutient tout parce que comme le disait Laure tout à l'heure peut-être que le budget de la culture a augmenté mais le budget de la culture il reste très très minoritaire par rapport à d'autres budgets et je ne vais pas vous faire l'affront ici de vous rappeler la proportion entre le budget de la culture et le budget de la défense donc en fait la réponse elle est vraiment très très simple on soutient tout on résiste tous parce que ce que nous apprend le confinement c'est quand même que tout seul dans notre coin devant notre écran on n'est pas grand chose on n'est pas grand chose et on s'embête assez rapidement et on meurt assez rapidement et donc ce confinement il nous apprend surtout qu'il faut réapprendre à faire collectivement il faut réapprendre à passer du temps ensemble à réfléchir ensemble à pleurer ensemble à rire ensemble et donc la réponse je crois par rapport à la question qui est posée elle est vraiment très simple on soutient tout et on résiste ensemble Moi je suis pour je suis pour un CNR culturel Toussaint depuis le champ d'observation qui est le vôtre à l'UNESCO est-ce que vous avez vu des pays effectivement faire des choix plus catégoriels plus sectoriels en disant ce secteur-là tant pis ça coûtera trop d'argent pour le relever donc on laisse tomber on investit plutôt là-dessus ou plutôt tout le monde a essayé de soutenir tout ? Non je pense qu'effectivement la tendance est à soutenir l'ensemble des filières et l'ensemble de la chaîne de valeur en fait des filières une fois de plus nous nous passons nous nous plaçons nous dans une perspective effectivement de pouvoir assurer la diversité de la création et d'assurer la diversité en fait de tous les intervenants qui font vivre cette création et qui l'amènent au public et concernant justement la question des publics je pense que cette situation à force d'avoir accéléré en fait la digitalisation de la consommation culturelle offre une extraordinaire en fait opportunité de repenser la question du public pourquoi parce que le public est fondamental pour assurer la survie en fait de la création premièrement et deuxièmement il y a beaucoup de politiques nationales qui ont été construites sur l'impératif d'amener la culture partout pour réduire les inégalités amener la culture sur tous les territoires mais aussi faire en sorte que les petites créations qui n'ont pas en fait la possibilité d'être viables sur le plan économique puissent compter sur du soutien public et ainsi de suite faire en sorte que ce qui arrive en fait même dans des publics éloignés puisse avoir cette diversité ce qui se passe là avec la digitalisation c'est que l'intelligence artificielle avec les algorithmes de recommandation font que nous sommes moins ouverts à des productions culturelles à des créations artistiques sur lesquelles en fait on n'a pas cette curiosité d'aller chercher dans le monde physique ça arrive effectivement de nourrir cette curiosité et d'aller découvrir et de pouvoir renforcer en fait certaines créations qui n'existeraient pas autrement comme disait Olivier en fait tout à l'heure effectivement entre des créations artistiques dont la vocation est d'interroger le monde de questionner le monde ou d'autres en fait qui sont là pour vous asséner en fait un message tout fait il faut que l'on organise la possibilité que chacune de ces créations puissent avoir un modèle économique lui est propre pour pouvoir continuer en fait à exister et le problème des algorithmes justement c'est de faire en sorte de vous enfermer dans ce que vous aimez le mieux et ça c'est au détriment effectivement des créations qui sont moins grand public mais qui pour autant en fait continuent à maintenir l'écosystème quand on prend en termes d'emploi il est vrai que si on prend le cas de la France les films à petit budget en fait font vivre autant en fait d'intermittents en fait et sinon même peut-être plus que des films qui se voudraient effectivement des blockbusters en fait commerciaux et à l'UNESCO il y a une réflexion qui s'est ouverte sur la possibilité de mettre en place un instrument normatif international sur l'éthique de l'intelligence artificielle ça ne concerne pas uniquement le secteur de la culture ça concerne en fait toutes les disciplines dans lesquelles l'intelligence artificielle joue et jouera de plus en plus un rôle mais enfin cette question pour nous elle est assez essentielle si on veut préserver la capacité de pouvoir créer et de maintenir justement la diversité de la création demain j'avais vu des travaux de mémoire c'est Jean-Gabriel Ganassia qui est un de nos grands chercheurs en éthique sur l'IA ça veut dire qu'il faudrait essayer de prémunir l'influence de certaines plateformes prédominantes et de toujours faire en sorte de pousser vers les mêmes éditeurs ou vers les mêmes auteurs c'est un peu ce genre de choses lutter contre les bulles quoi oui absolument c'est notre fonction de décloisonner c'est l'organisation elle est née sur cette idée effectivement d'être un laboratoire d'idées et de pouvoir partager et d'éviter justement les bulles parce que la conséquence des bulles c'est que quand on est replié sur soi-même du coup on connaît moins bien l'autre on n'a pas cette curiosité en fait d'aller découvrir et quand on est trop enfermé effectivement ça amène en fait sur ces questions sur lesquelles on avait commencé à parler notamment les questions en fait de discrimination des inégalités des stéréotypes parce que justement il n'y a pas cette curiosité de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'être enfermé souvent en fait dans des schémas ou dans des sentiers battus Maintenant vous votre manière à vous de résister c'est que sur cette question de qui on soutient c'est que les salles avec qui vous travaillez clairement ce n'est pas les deux grandes enseignes qu'on a en France c'est plutôt exclusivement des cinémas d'art et d'essai c'est comme ça que votre résistance et les films votre programmation elle va aussi là-dessus non ? Oui on travaille principalement avec des salles d'art et d'essai et au niveau des films c'est vrai que les films qui prêtent au débat vont être plutôt des films indépendants donc voilà c'est dans l'ADN aussi de notre société de production donc naturellement on est allé vers ces films-là et ces films-là sont venus vers nous Mathieu, pas de bonne ville je n'interroge pas l'homme de Pompidou mais le philosophe je sais qu'ils sont dans le même corps vous aviez publié un livre chez Verdier qui s'appelle Recommencer et en réalité ce que vous montriez de façon un peu contre-intuitive c'est que recommencer ça n'est pas à refaire la même chose justement c'est s'ouvrir la capacité à recommencer c'est lutter contre les bulles de filtre à la lecture de votre livre j'avais quand même l'impression que recommencer résister accepter d'aller vers l'autre c'est quand même beaucoup de travail c'est un petit peu ennuyeux oui c'est laborieux c'est ce qui m'avait intéressé avec cette notion de recommencement c'est que quand on l'entend en français on peut l'entendre tout autant sur le mode de la répétition recommencer c'est refaire et refaire encore ce que l'on a déjà fait c'est Pénélope et sa tapisserie nocturne ou recommencer c'est repartir tout de nouveau depuis les fondements disait Descartes refaire sa vie il y a un très beau film dans un très beau film de Léos Carax qui s'appelle Mauvais sang Denis Lavand ne cesse de dire je veux refaire ma vie et on lui répond c'est hors de prix et la question qui est la nôtre aujourd'hui au fond elle est tendue entre ces deux conditions qui est d'une part évidemment cette envie de repartir cette envie de page blanche mais aussi le fait d'une part d'être repris perpétuellement dans des formes de répétition c'est vraiment une année où vous savez que c'est Freud qui disait que la compulsion de répétition c'est le mode d'expression de la pulsion de mort autrement dit ce qui se répète à l'identique est porteur fondamentalement d'une tendance au repli de la vie à la restriction de la vie à la diminution de la vie et ça peut dire que nous sommes voilà nous en avons bien pris conscience cette année je pense de cette dimension mortifère de la répétition ça nous dit quelque chose donc cette question là elle est là et l'autre problème ça va être et ça c'est le problème pour l'année qui vient c'est comment faire en sorte que ce redémarrage ne soit pas une impossible pris dans le fantasme de cette impossible annulation de ce qui vient de se produire autrement dit quelle trace quelle mémoire va-t-on pouvoir conserver que va-t-on pouvoir faire de la mémoire de cette année qui n'a pas eu lieu ça ça va être un souci je pense on le voit déjà dans les formes de création artistique la question de savoir comment les artistes peuvent ou non s'emparer de ce qui se passe la manière dont ils s'y refusent on voit peu de masques sur scène et je pense que ça nous fera dans le théâtre ce ne sont pas les mêmes masques mais c'est vrai qu'une apocalypse faite de masques et de gel hydroalcoolique est quelque chose de peu appétissant on voit mal les blockbusters se constituer sur ce thème non sérieusement qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'en matière justement de mémoire de cette résistance je crois qu'il faut revenir au thème de la table ronde nous avons cette année tant bien que mal résisté c'est-à-dire rentré la tête dans les épaules la mémoire de cette résistance reste à construire et ce sera une question pour les artistes et pour les créateurs de savoir ce qu'on peut en retenir ce qu'on peut retenir de cette drôle d'apocalypse lente c'est Philippe Ken le dramaturge que nous avons reçu au Centre Pompidou en septembre qui disait cela qui disait qu'il était frappé lui que les fins du monde étaient lentes et tristes et que généralement le cinéma ne sait pas le raconter et que ça c'est une histoire qui reste à raconter histoire de mettre tout le monde dans une tonalité résolument joyeuse à elle donc j'imagine que c'est Amandine le Poutre de Thinkers and Doers nous dit annonce de Macron en réalité c'est Jean Castex réouverture des lieux culturels reportés de trois semaines nous aurons donc le droit de passer des réveillons sans culture je ne vais pas vous demander de commenter à chaud cette annonce qui confirme en fait un peu tout ce qu'on a vécu cette année à savoir que c'est non essentiel nous arrivons bientôt à la fin du temps qui nous est imparti donc chacun peut avoir une petite conclusion sur sa manière de résister et d'imaginer l'après effectivement en répondant à la question sous-jacente posée par Mathieu à savoir quelle trace il restera est-ce qu'on est optimiste en se disant qu'on aura justement une culture de résistance ou pas parce que je rappelle que les principales audiences lors du premier confinement étaient réalisées par les films de Louis de Funès et que lors du deuxième confinement il s'agissait d'une satire sur Canal Plus qui s'appelle La Flamme qui parodie les codes de comédies américaines avec Le Bachelor qui est Dixit Canal Plus le succès historique d'audience jamais rencontrée par la chaîne que le PDG Maxime Saada expliquait par une appétence très profonde du public pour de la comfort culture est-ce que vous pensez que les confinements successifs nous auront définitivement fait régresser avec de la comfort culture ou est-ce qu'on va oublier tout ça en 2021 ? Qui veut se lance il nous reste 5 minutes on peut un petit mot de la fin ? On va dire que non on va dire que c'est plein d'espoir et plein d'opportunités en tout cas on va y croire tout à l'heure Mathieu disait pendant le confinement on a résisté et puis on a rentré les épaules alors j'ai envie de croire qu'une fois qu'on va se déconfiner on va déconfiner nos esprits avoir les épaules qui s'ouvrent un peu et résister c'est aussi créer c'est aussi se laisser surprendre c'est aller voir des films qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir c'est aller dans des musées où on n'a jamais mis les pieds parce qu'en fait on est resté tellement longtemps sur son canapé que peut-être le musée qu'on n'a jamais vu on va y aller on va pousser la porte on va découvrir des choses on va s'asseoir dans une salle de cinéma où on n'est jamais allé et on va se laisser surprendre parce que le milieu culturel a cette vocation et ce rôle d'avoir des curateurs c'est avec ces gens-là que travaille Mathieu qui sont des gens qui vont nous proposer du contenu pour nous amener ailleurs nous amener ailleurs et donc on sort les épaules un peu et on essaye de réfléchir au monde d'après et se laisser surprendre et continuer à douter continuer à réfléchir collectivement Manon ? Oui moi je pense que cette crise on peut la voir aussi comme une opportunité de changement donc voilà trouver des nouvelles formes d'expérimenter la culture continuer d'avoir ces lieux de débat d'échange qui créent du lien entre nous et les œuvres et puis entre nous tout court En tout cas merci infiniment d'avoir apporté la preuve par l'exemple parce que vous avez été quand même de ce point de vue-là une bouffée racénérante dans cette table ronde Toussaint votre vœu optimiste pour 2021 ou réaliste Je pense que la résistance est partidérante à la vie humaine et que résister dans cette situation c'est de résister avec le pouvoir extraordinaire de l'art pour rendre nos sociétés plus résilientes et effectivement de ce point de vue à travers le mouvement que nous avons lancé à l'UNESCO sur Résil-TIR c'est un mouvement qui bien entendu devra se poursuivre et s'amplifier parce que si cette situation il y a une leçon que l'on peut tirer de cette situation c'est effectivement que l'art nous rend résilients et pour preuve toutes les personnes qui se sont mises à consommer de la culture pendant justement ce confinement et la démonstration après on peut discuter sur quelle catégorie de culture qui est consommée mais ça offre une extraordinaire vision du pouvoir de l'art vous partagez Laure ? oui moi je pense deux choses je pense un que la nature a horreur du vide donc on va retourner alors ça va peut-être prendre un petit peu de temps mais on va retourner vers vers ces formes de création et puis moi je reste je reste persuadée que pendant cette période-là puisqu'on va avoir trois semaines supplémentaires il faut peut-être qu'on continue à s'inspirer de grandes figures et des gens puisqu'on va avoir du temps encore pour lire et pour regarder des documentaires et là du coup ça m'a fait penser à Daniel Cordier qui est mort le 20 novembre et la résistance je pense que c'est vraiment la manière dont il a réussi à l'incarner et son amour sa passion pour la beauté pour l'art et pour la culture donc je pense que je vais me plonger replonger dans Daniel Cordier sous toutes ses formes pour pouvoir m'inspirer pour la suite du programme en 2021 comme j'ai décidé d'être transparent je mentirais en disant que je vais me replonger dedans mais vous me donnez envie donc je vais me plonger dans Daniel Cordier ce que je n'ai pas fait nul n'est parfait Mathieu je sais que vous aimez souvent citer un sketch des Montipiton où un homme s'acharne sur un perroquet alors qu'il est mort il essaye de le vendre évidemment c'est un dead parrot est-ce que la culture est un dead parrot ou est-ce qu'il faut résister en 2021 et en fait le perroquet va très bien c'est une erreur de diagnostic comme il est dit dans le sketch il fait juste la sieste dans l'expression j'ai de méchantes oreilles quand vous avez parlé de comfort culture j'ai entendu colfort culture et je me disais sur la base de ce lapsus auditif que ce dont j'avais envie en 2021 c'était que ça décolle voilà c'est-à-dire que d'une part il y a de la légèreté mais il y a aussi de la déprise et je pense que voilà les propositions culturelles qui viendront seront celles qui seront d'un côté nous alléger y compris nous libérer d'une certaine pesanteur didactique nous n'aurons plus envie qu'on nous fasse la classe mais en même temps nous permettre de nous déprendre de nos habitudes de nos conformismes de nos stéréotypes et dans ce rapport-là de la légèreté et de la déprise j'espère que cela décollera voilà Merci infiniment à tous les cinq vu les comptes de la sécurité sociale vous ne devriez pas être remboursé par la CQ parce qu'elle va suffisamment mal comme ça mais en tout cas sachez que votre fréquentation fait vraiment du bien à la santé donc merci à vous toutes et vous tous qui nous avez suivis merci à tous les cinq d'avoir participé on fait une petite pause de 10-15 minutes que comme vous voyez pour l'instant le plateau n'est pas apte à recevoir de la cuisine et on va avoir un cours de cuisine avec un grand chef un chercheur une hackeuse et l'initiatrice du Refugee Food Festival dans 10-15 minutes donc restez devant vos écrans ne vous éloignez pas trop ou allez fumer une clope dehors voilà merci à toutes et à tous Musique 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 Musique